Lors d'une visite dans le béquet, le ministre de la promotion de la jeunesse, Mamadou Touré, a présidé une cérémonie de remise de chèques destinée aux jeunes à l'auberge des jeunes du Boaké le 26 octobre 2024. Il a souligné des progrès significatifs, notant qu'entre 2023 et aujourd'hui, 23 343 jeunes, dont 54% de femmes, ont profité des initiatives du programme jeunesse du gouvernement. Le ministre a détaillé la répartition des bénéficiaires 1.971 à Boaké, 1.981 à Boaké, 1.608 à Sakassou, 1.893 à Botroux. Pour ça, c'est pour les 600 jeunes pour bénéficier d'un peu plus de 240 de la défense. Ce sont soit des jeunes pour les attentes victimes, des travaux, des 22, ou des jeunes qui ont des financements pour les activités juridiques. Mamadou Touré a également annoncé le lancement, dès le 1er novembre 2024, d'un nouveau programme financé à hauteur de 15 milliards de francs CIFA, visant 22 000 jeunes à l'échelle nationale, y compris un programme national de bénévolat et un programme de stage et d'apprentissage. Ce mois de novembre, c'est le mois de la jeunesse, le 1er novembre, c'est la Journée africaine de la jeunesse. Et nous sommes en train de travailler avec M. le Premier ministre à la formulation de programmes qui seront lancés dans ce mois de novembre. Je peux vous rassurer que le gouvernement a déjà dégagé 15 milliards de francs CFA qui vont permettre de financer les activités de 22 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national et ça sera lancé dans ce mois de novembre. Lors de cette cérémonie, 661 nouveaux bénéficiaires ont reçu des chèques totalisants de 174 millions de francs CFA pour des projets à forte intensité de main-d'oeuvre et générateurs de revenus. Parmi eux se trouvait Kone Massonji Yasmine, cofondatrice d'une entreprise d'élevage et de commercialisation de dents, qui a expliqué les démarches pour obtenir des prêts. Kone Massonji Volaï, c'est une entreprise qui fait l'élevage des dents, les dents des chers en Côte d'Ivoire. Et donc nous avons commencé en 2017 avec 200 dents et aujourd'hui nous sommes à plus de 50 000 dents en Côte d'Ivoire. Nous avons été accompagnés par l'agence emploi jeune depuis le programme de AJ2, en passant par le programme des CDD, à travers l'initiative Wackay. Et aujourd'hui nous sommes accompagnés directement par le ministère. Voilà, donc c'est le ministre qui nous a promis de nous aider pour accroître notre production. Et cette année, nous venons de bénéficier des 25 millions de francs CFA pour accroître notre production, pour pouvoir honorer nos engagements. Le président du CNJCI Ouattara a remis les doléances des jeunes à l'endroit du ministre de la Jeunesse. Nous avons des doléances, nous avons des préoccupations, que nous pensons qu'à travers cette activité de ce jour, nous pouvons avoir des solutions concrètes. Monsieur le ministre, la première doléance, nous souhaiterons que le programme AJ2, la phase 4, soit lancé. C'est un programme très important. Nous souhaiterons également que le programme de permis de conduire, cette année, on n'a pas encore vu le programme, on souhaiterait que le programme de permis de conduire soit également lancé. Nous souhaiterons également, dans votre cabinet ministériel, c'est une doléance pour nous, que certains leaders de la jeunesse du Grécaire puissent également avoir des postes de responsabilité, à votre cabinet ministériel et des services sous-tutels comme l'agence de la jeunesse. On souhaiterait qu'au niveau local, vous puissiez doter des services, des budgets de fonctionnement. Ces initiatives témoignent de l'engagement du gouvernement vers la jeunesse en offrant des possibilités concrètes d'insertion professionnelle et de services civiques. De plus, plusieurs visites d'entreprise et rencontres avec des chefs d'entreprise ont été organisées durant cette tournée pour faciliter l'intégration des jeunes. Montageur-en. Montageur-en.